Yo le monde, ici Anna et l'Alain sur Earthling et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la liste de Thioban Vivian. Mais avant que la vidéo commence, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je compte procéder pour les vidéos lecture. A savoir qu'on a tous une manière un peu différente je pense en tant que YouTubeur lecture, en tant que Booktubeur plutôt, de me présenter et moi je me suis déjà fait une idée de comment est-ce que j'allais présenter cela, mais depuis très longtemps. Parce que depuis très longtemps quand je regarde les vidéos lecture je me disais il manquera un peu des trucs, des fois, c'est vrai c'est ça. Après je ne critique pas du coup le travail des autres YouTubeurs lecture, mais je préfère raconter un truc plutôt que d'autres. Bref, on s'en fout, ce n'est pas intéressant du tout, vous l'enviez de vous. Alors du coup, moi en fait je compte déjà vous parler du livre en lui-même et par exemple du nombre de pages, de l'édition, parce que des fois on le trouve en plusieurs éditions, des fois on le trouve qu'en une seule édition. Du prix du livre également, je pense que c'est déjà pas mal. Et après dans la barre d'informations vous trouverez les réseaux sociaux des éditions, les sites des éditions, le lien FNAC et le lien Amazon du livre, l'Instagram de l'auteur ou les réseaux sociaux de l'auteur, à savoir que je crois que pour un auteur j'ai trouvé qu'il en Twitter c'est sûr, mais pour lequel je ne sais plus. Également des liens de chaîne YouTube lecture qui ont traité le livre dont je parle. Par exemple pour la liste, j'ai trouvé deux vidéos que je trouvais très intéressantes, qui viennent d'Audrey, Le Souffle des Mots et de Myriam, en jour à nuit. Donc du coup j'ai mis les vidéos et les chaînes YouTube de ces YouTube-là. Et après des informations complémentaires, comme par exemple sur la liste, ça parle de harcèlement. Donc j'ai mis en barre d'informations, je vais mettre en barre d'informations, tous les liens en fait que si vous voulez aider, par exemple le site, le numéro de téléphone, des professionnels qui pourront vous aider par rapport au harcèlement. Bref, voilà. Plein d'informations comme ça, je me fais chier à y remplir. Enfin, c'est pas chiant mais le nom n'a pas de travail. Alors du coup la liste, elle est là, du coup la liste de Tupan Viviane, alors moi j'ai des éditions de Nathan, mais elles existent également aux éditions PokéDunesse. La seule différence va être ici, vous allez avoir un petit rond, ça va être marqué Best-seller. Je vois pas ce que ça change, mais pas du tout, parce que les prix, ils changent beaucoup. Pour le même format, ça change pour le même format. C'est à dire que là c'est un format brochet, c'est pas un format pocket. Donc chez Nathan, donc celui-là, il coûte 15,90€. Le prix je l'ai eu derrière, et vu que c'est un livre que j'ai eu il y a un an, je pense pas qu'il ait énormément changé. J'ai des livres qui sont plus vieux, donc là je vais vérifier le prix actuel. Mais sinon, pour la même couverture, je tiens à préciser. Ça change de rien du tout, mais la couverture du livre n'est pas la même en fonction d'une édition à une autre ou de l'année dont il est sorti. Donc moi je prends par rapport à la couverture, et si je trouve pas par rapport à la couverture, je trouve pas au bouquin. D'accord. C'est bien, les amis qui passent. Alors du coup, je l'ai trouvé, comme je vous le disais, à 15,90€. Tandis que celui-là, il est sur le pocket, il est à 7,95€. Et si nous faisons la soustraction d'un 2, nous tombons sur un très joli 7,95€. Donc en fait, il est moitié prix aux éditions Pogalionès que aux éditions Nathan. Je ne sais pas pourquoi, mais quel est l'avis. Et je l'avais vu également sur Amazon. J'ai pas noté le prix. Mais je crois que c'est dans les 11€ sur Amazon. Je vais aller vérifier ça. Mais normalement, c'est celui-là. Je suis bien normalement. Moi et la mémoire ne vont pas bien du tout. C'est génial, parce que les historiques de recherche, ils savent que moi je cherche ça. Du coup, c'est trop bien. Alors, en fait, là, on a... Oh ! Qu'est-ce que tu me fais toi encore ? Voilà. En fait, il est à 3 prix. Il est à 7,95€ dans le format poche. 15,90€ au format brochet. Donc le format que moi j'ai. Et 11,90€ en Kindle. Donc Kindle, c'est un livre virgo. Personnellement, je n'utilise pas ce genre de choses. Mais certains utilisent les livres comme ça. Après, c'est utile. Je ne critique pas. Vous lisez quand même le livre. Donc voilà. Après, je crois que le Kindle en ce moment est en promotion. Donc je ne crois que c'est 19€ un truc comme ça. Je trouve ça exactement cher pour un beau grand. Alors du coup, le mien, il fait... Enfin, ce livre fait 407 pages de mémoire. Et il y a 46 chapitres sans compter le prologue. Avec le prologue, ça fait 46 chapitres. Mais je ne vois pas l'intérêt de lire un livre sans lire le prologue. C'est vraiment pas. Personnellement, ce livre, je ne l'ai pas adoré de fou. Mais je ne l'éteste pas, non. Je m'explique plutôt pourquoi. En fait, ce livre, il traite de harcèlement scolaire. De harcèlement physique. A savoir que, comme le dit son titre, c'est une liste. Une liste qui classifie, qui catégorise. Bref, ça classe, en fait. Les filles de la classe de 3ème, donc là où commencent le lycée. Enfin, le... Ouais. Oui. D'accord. Même YouTube fait le con, enfin. D'accord. Qui, du coup, en fait, on commence en 3ème, comme le lycée aux Etats-Unis. Et va se terminer en terminale. Donc là, il n'y a rien de surprenant. Parnellement, j'en vais laisser ou c'était comme ça. Et ça va classifier la fille la plus moche et la plus belle de chaque niveau. Donc, c'est du harcèlement déjà physique. De base, ça traite de ça. Après, les moches et les belles, en fait, on va les regarder et on va tous savoir qui c'est en une semaine. C'est à part que la liste est mise une semaine avant le bal de la rentrée. Et donc, du coup, elles sont toutes regardées. Elles sont sous le feu des projecteurs d'un coup, du jour au lendemain. Et pour certaines, c'est dur. Un autre, elles s'en fout, croyamment. Mais un autre, ça va être dur. Et en fait, on va découvrir que certaines filles qui sont caressées moches veulent être belles. Et que les autres qui sont belles n'auraient jamais voulu être sur la liste. Et en fin de compte, c'est un jeu un peu pervers, je trouve, des fois. Parce que je pense notamment aux deux filles qui sont citées en terminale, Jennifer et Margot. Elles ont un passé en commun, mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas tout. Et bon, il y a huit personnages et on voit le point de vue de ces huit personnages-là. Et du coup, c'est déstabilisant au début de la liste. Attendez, on se pose cinq minutes. C'est qui Jennifer ? Ok, c'est celle-là. C'est qui Sarah ? Ok, c'est celle-là. Daniel ? Ok, c'est machin. Bref, c'était très compliqué au démarrage de la lecture. Après, j'arrivais à retrouver qu'ils aidaient en fonction des gens avec qui être aînés ou de la situation dans les cas de l'été. Donc, en fin de compte, ce n'est pas évident. Et ça traite également un petit peu le sujet de l'anorexie. Au final, parce qu'on a une là-dedans qui est anorexique. De mémoire, je crois que c'est Bridget, mais je ne sais plus. Donc, voilà. Après, c'est un bon livre. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, j'ai eu du mal à le lire parce que, honnêtement, tu te rends pas plein à la gueule, tu te rends la dessus. Et ce genre de livre qu'ils font, je les lis en moyenne en 2-3 mois. Donc, assez rapidement. Enfin, rapidement. Quand j'ai le temps. Mais là, j'étais en période de cours. Quand je l'ai lu, en période de cours, je m'envoie en 3-4 mois à lire ces livres-là. Et j'ai mis 7 mois avec une pause de 2 mois et demi à lire. Donc, sans qu'on soit la pause de 2 mois et demi. En gros, j'ai mis 9 mois et demi à lire ce livre-là. Avec une pause, mais quand même. Donc, ça, quand même énorme. Après, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur ce bouquin sans le spoiler. Parce que, spoiler un livre, je n'ai pas intégré. D'ailleurs, c'est pas chez moi que vous trouverez les rédigés du livre. Enfin, le résumé du livre. Si vous voulez lire des livres, lisez-les. Vous regardez des films. Mais ne regardez pas une vidéo, l'acteur, qu'on vous raconte. C'est quoi le livre ? Je n'en ai pas intégré. Bref. Du coup, sur ce message, j'ai fini. C'est assez rapide. Mais je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. À part que c'est un livre qui est dur. Que je ne conseillerai pas à tout le monde. Mais que moi, forcément, je vais terminer. Après, je ne l'ai pas aimé de fou, mais je ne l'ai pas aimé. Mais voilà. C'est un livre qui est un peu dur à lire. Maintenant. On est mis dans la dureté des démarrages. Et mais la fin, par contre, je n'y attendais pas du tout. Le retournement de situation. Si vous avez lu suivre, dites-le en commentaire. Mais la fin, je ne la voyais pas arriver. Je suis en mode quoi ? Il ne sait pas c'est quoi là ? Et j'ai relu au moins 3-4 fois le chapitre où ça se retourne en vitesse. Non, pas elle. Donc voilà. Ça va se terminer là-dessus sur un nom à elle. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça va. Ça va pas être une vidéo lecture. Je n'ai pas envie de souligner les gens avec ça. Moi, j'adore lire. Mais tout le monde n'aime pas lire. Donc, je comprends très bien celui-là. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur deux qui sera une vidéo lecture. Une vidéo sur deux qui ne sera pas une vidéo lecture, du coup. Voilà. Sur ce, j'ai fini. Je vous dis à la prochaine. Aujourd'hui, il m'a été dimanche, je crois. Oui, dimanche. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Adieu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501